hello les amis j'espère vous allez bien bon ben voilà j'avais envie de faire une vidéo sur le deuxième trimestre de grossesse je me suis dit que ça peut toujours comment dire aider peut-être raisonner tous ces récits moi je sais que j'ai regardé quand même quelques vidéos aussi surtout prendre pendant le premier trimestre qui fin là ça permet de se sentir aussi peut-être moins seul de pouvoir de sentir comprise aussi de pouvoir entendre quelqu'un qui met des mots sur ce qu'on ressent parce que je trouve que vraiment une grossesse c'est un tourbillon une tornade c'est hyper intense c'est vraiment extrêmement transformateur aussi c'est pas toujours confortable c'est à la fois magique et à la fois complètement perturbant si chamboulant ça vient réveiller plein d'yeux bazar aussi et donc donc voilà donc je vous souvenez dans la première vidéo enfin en tout cas dans le premier trimestre j'ai dit oui je ne vous reparlerai plus de ça mais j'ai envie d'en parler alors j'ai pas envie de me l'interdire non plus et sur cette chaîne toute façon j'ai envie de pouvoir être libre d'exprimer tout ce dont j'ai envie et donc donc voilà donc je vais un petit peu ici vous partager mon expérience de ce deuxième trimestre là ça y est je rentre dans le troisième trimestre et donc donc c'était l'occasion de faire un petit bilan et de vous partager un petit peu comment moi je l'ai vécu j'ai rien préparé ça risque ça risque de je sais pas du tout ce qui va sortir mais je vais laisser faire le flot encore une fois et donc donc voilà encore une fois ce n'est que mon expérience ce n'est absolument pas du tout la vérité absolue c'est comment moi je l'ai vécu d'accord donc donc vous prenez ou pas ça c'est vous faites votre popote ça va alors premier trimestre vous vous souvenez donc si vous avez vu ma vidéo n'hésitez pas si vous n'avez pas vu aller la voir c'est vrai que moi j'ai été dans un épuisement très intense c'était énormément de fatigue c'était énormément d'acceptation signe surtout quand c'est voilà un bébé plein de surprises qui arrive comme ça c'est vrai que du coup c'est on le reçoit d'une autre manière aussi que quand c'est prévu ou quand c'est très attendu exact et etc et donc donc voilà le premier trimestre était vraiment très intense en termes de surtout physique les nausées etc clairement moi je me suis dit où je suis dans le quatrième mois ça y est je vais retrouver la pêche et tout voilà parce qu'en plus on vous dit que le deuxième trimestre c'est le moment où la femme s'est jamais senti aussi bien de sa vie c'est une énergie de fou c'est le le vraiment les hormones qui sont ces bains d'hormones etc donc j'avoue j'avoue même si je me suis dit je vais vivre ma propre expérience évidemment j'avais quand même ce petit espoir de me dire le deuxième trimestre je vais être en mode on fire dans mon énergie quand même assez dominante en général entre guillemets parce que ça fluctue très fort chez moi aussi mais mais en tout cas voilà il y avait un petit peu ce petit côté il y avait une petite attente quand même soyons honnêtes et finalement le quatrième mois en fait ça a été un peu très aléatoire et j'étais quand même encore fort fatigué j'avais quand même encore c'était pas la grande forme quoi donc ça a été vraiment le mois de transition et on va dire qu'à partir du cinquième mois j'ai quand même regagné en effet en énergie mais alors pas du tout en mode vas-y c'est le plus beau jour de ma vie je suis en pleine forme c'était plutôt des vagues donc c'était vraiment d'un jour à l'autre en fait c'est une grande surprise encore aujourd'hui c'est comment je me sentis aujourd'hui quels vont être les petits symptômes qui vont venir faire coucou donc c'est vraiment du mouvement en fait et donc encore une fois on le vit tout d'une manière complètement différente et unique mais moi c'est vraiment il ya des jours où je suis en pleine forme ou vraiment je je retourne tout quoi je suis vraiment et donc je sors sur ces énergies là de ces jours là du coup pour pour être dans l'action pour pour travailler pour avancer dans les projets etc et puis à des jours où je suis au fond de mon canap et je n'ai juste envie de rien faire pour vous dire hier matin encore une fois je me suis rêvé à 5h20 plus moyen dormir puis en fait je suis retourné dormir de 8 heures à 11 heures enfin je suis retourné dormir trois heures et donc ça n'a ni queue ni tête en termes d'énergie donc voilà donc encore une fois c'est c'est vraiment moi je trouve plus aléatoire et d'un jour à l'autre ça fluctue tout simplement par rapport à ça pareil il ya plein de mythes pendant le deuxième trimestre on va vous dire la libido elle est au top votre peau voilà vous avez tout tout est absolument magnifique et je pense que là aussi c'est de se dire bon ben ne pensez pas que vous avez un problème parce que vous n'êtes pas dans cette sensation là en fait d'accord on le vit tous d'une manière très différente moi il ya des jours où je suis super épuisé les hormones fluctuent de fou donc pareil la libido c'est vraiment c'est pas genre comme tout le monde dit enfin et après il y en a qui le vivent comme ça d'accord mais mais en tout cas juste encore une fois ce petit rappel j'en profite pour vous dire de vivre votre expérience et de ne pas vous comparer d'accord sortez de cette comparaison parce que chaque corps est unique chaque chaque vécu est unique et selon sa sensibilité aussi etc donc donc voilà mais globalement ce deuxième trimestre j'en profite vraiment en fait pour clairement travailler avancer sur mes projets être vraiment beaucoup plus active qu'au premier trimestre où j'étais plus un cachalot échoué en mode grosse et la vête et je ne sais pas du tout comment je vais vivre le troisième trimestre non plus pour le moment ça passe ça se passe très bien évidemment et là j'ai plus d'ailleurs je donne deux semaines de formation donc je vais évidemment être très en conscience de et très à l'écoute de mon corps mais on verra je vous ferai peut-être une vidéo on verra du troisième trimestre mais mais en tout cas voilà je profite de cette énergie en effet pour pour que ce soit au niveau pro travailler que ce soit de préparer l'arrivée aussi de bébés et donc là on a passé quand même pendant deuxième trimestre une bonne partie du temps à chercher sur les sites de deuxième main sur vinted sur parce qu'on s'est dit à quoi bon aller acheter tout neuf alors qu'en fait un bébé ça grandit tellement vite pareil pourquoi aller acheter du neuf dans tout ce qui est matériel poussette etc alors qu'en fait il ya plein de personnes qui revendent ça pour des prix vachement abordables donc n'hésitez pas à penser au seconde main penser à ça prend un peu plus de temps c'est sûr que on a été chercher quinze mille colis tous les jours à la librairie et ça demande de se déplacer éventuellement etc mais ça en vaut vraiment la peine et puis ça permet de plus être dans ce truc de surconsommation de business pour bébés qui est devenu affolant en fait vraiment aujourd'hui et c'est tentant évidemment faites vous plaisir aussi il ya plein de petites boutiques comme ça parce que moi je suis très très comment dire attentive et très je trouve plus le mot mais sensible voilà au beau j'aime quand c'est épuré j'aime quand c'est beau j'aime quand c'est voilà et aujourd'hui il ya plein de boutiques pour enfants qui sortent des choses absolument magnifiques donc faut aussi se faire plaisir mais mais et d'essayer d'acheter aussi le plus en conscience possible et en même temps on fait un on fait avec on fait comme on peut aussi donc donc voilà qu'est ce que j'allais dire donc voilà on a vraiment mis notre énergie là en se disant ok là c'est bon là je ne m'endors plus à 19h dans mon assiette donc donc voilà par rapport plus en termes d'énergie ensuite qu'est ce que je peux dire d'autre par rapport aux sensations clairement c'est vrai qu'il ya quand même beaucoup moins de symptômes qu'au premier trimestre dans le sens où il ya plus trop c'est nausé etc il ya toujours alors moi j'ai quand même des sortes de c'est très marrant parce qu'on rigole avec mon chéri parce que c'est j'ai une espèce de hockey comme ça parfois qui s'enchaîne avec des rots et c'est pas très sexy je sais mais c'est la vie et on a et mon chéri il appelait ça un roquet et donc on est mort de rire à chaque fois on rigole parce que je vraiment j'ai des reflux aussi quand même donc après ça va encore mais je me plains pas en termes de symptômes parce que clairement voilà et là surtout deuxième trimestre qui est absolument magique c'est vraiment de sentir bébé bouger de sentir voilà c'est la ninja party quoi parfois même en pleine nuit c'est assez fascinant de voir le ventre qui bouge de voir ses vagues de le sentir de mettre ses mains et de sentir qu'il vient contre la main enfin c'est absolument magique ça c'est vraiment la partie qui est fabuleuse qui est miraculeuse et à chaque fois de se dire ou waouh c'est vraiment on crée un être humain c'est absolument incroyable donc ça c'est vraiment magnifique et puis là on est accompagné par une doula du coup qui voilà on a planifié pour la préparation à l'allaitement la préparation à l'accouchement nous on se forme aussi notre côté petit à petit à cette préparation et c'est là que je me rends compte à quel point c'est tellement précieux la respiration le mouvement le contact au corps et j'ai tellement hâte de sortir le programme flow energy mama qui va vous accompagner parce que vraiment moi ça m'aide je me suis vraiment rendu compte pendant ce deuxième trimestre parce que autant le premier trimestre c'est vrai que j'ai pas j'avais pas l'énergie pour bouger j'ai fait peu de yoga peu de flow même quand je donnais mes propres sessions dans le studio ou que je n'ai une session blue net ça me demandait un effort mais colossal alors que là je bouge tous les jours je fais beaucoup de marche aussi et je sens à quel point ça me fait un bien de fou que ce soit en termes physiques donc c'est vrai que j'ai finalement j'ai très peu de douleurs au niveau des ligaments de l'utérus etc malgré que le ventre il prend de l'ampleur évidemment donc le fait de rester en mobile en mouvement mais c'est très important et même pour l'accouchement et ça je peux pas vous faire de vidéo maintenant parce que je ne parle jamais de ce que je n'ai pas expérimenté mais probablement que je vous ferai une vidéo de l'accouchement enfin je vous fais pas un vlog je vous préviens mais en tout cas je vous expliquerai mon expérience si ça vous intéresse mais mais vraiment je sens que le fait de garder mon corps en mouvement en mobilité aide énormément parce que finalement j'ai très peu de douleurs j'ai pas trop de douleurs du bas du haut niveau du bas du dos j'ai pas enfin tout ça je vraiment gratitude après le seul petit le seul symptôme qui est extrêmement pénible pour moi là au deuxième trimestre et n'hésitez pas si vous avez des conseils là ça a l'air d'aller mieux j'ai été faire un massage et je suis l'ostéopathe donc ça a l'air de 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 s'être calmé c'est les jambes sans repos donc le syndrome des jambes sans repos c'est assez fréquent apparemment chez les femmes enceintes et donc ça c'est vraiment l'horreur parce que ça arrive en pleine nuit enfin un moment où on s'endort en fait et c'est impossible de s'endormir parce que et cette espèce d'agitation dans les jambes de nervosité comme des décharges électriques et franchement j'ai déjà eu ça auparavant ça m'arrive de très rarement en fait et quand ça m'arrive je sais que je me lève je marche un peu et ça passe sauf que là ça ne passe pas donc je me retrouve à minuit avec les jambes contre le mur là dans le lit il ya mon chéri qui m'associe les jambes pour essayer de m'aider voilà à faire circuler évidemment tout ça et donc donc voilà ça c'est vraiment le seul symptôme qui est un peu pédible parce que du coup ça je dors pas très bien et du coup ça engendre pas mal de fatigue dû à un mauvais sommeil mais voilà si loin par ça vraiment je vois déjà là les effets de pratiquer ce mouvement la respiration d'être en conscience du corps là dessus et aussi la mise en mouvement en tout cas moi là je dans l'expérience que je vis mais d'énormément en termes de gestion émotionnelle enfin je parle jamais de gestion émotionnelle mais de vraiment de vivre les émotions de vraiment venir parce que c'est vraiment pour le coup un flot un flux pardon je voulais dire un flux mais c'est pareil mais un flux d'émotions surtout quand on est hypersensible quand on est quand on a cette grande sensibilité vraiment c'est assez hallucinant tout est décuplé et on passe par une tonne de vagues d'émotions qui sont des fois vraiment pas du tout du tout agréables et vraiment là je sens à quel point ce mouvement est tellement précieux dans ces phases là et de vraiment s'autoriser à les vivre justement toutes ces émotions et donc donc voilà là c'est vrai que notre doula elle nous expliquait vraiment que la maman en fait plus là on avance dans la grossesse plus le la frontière entre le réel le subtil toutes nos sensations tout ce qui est extra sensoriel etc s'amplifie elle a raison donc vraiment moi je sens de plus en plus que je capte que j'ai vraiment une intolérance aux mensonges ou à quand on fait semblant ou je sais pas il ya vraiment quelque chose en moi qui parfois même révolté de voir certains comportements ou certains modes de fonctionnement ou en fait j'ai besoin profondément d'une transparence j'ai pas comment vous expliquer mais vraiment cette transparence là et même moi je me vois être beaucoup plus poser mes limites beaucoup encore beaucoup plus être beaucoup plus parfois cash transparente parce que j'arrive plus à faire bonne figure entre guillemets c'est quelque chose qui est juste plus possible et donc il ya vraiment ce côté très brut aussi qui est là et je pense qu'il ya un instinct maternel qui se développe aussi c'est hyper intéressant de voir à quel point il ya ce truc de protection qui est là aussi et donc donc voilà c'est vraiment très perturbant parfois et alors il ya aussi cette sensation moi je sens vraiment que plus j'avance plus je sens qu'il ya des parts de moi à lâcher aussi il ya des deuils à faire aussi probablement parce que je me dis ben oui la vie elle va complètement se transformer là et j'ai là je nourris une certaine vision enfin on nourrit ensemble on a la même vision on construit ça et tout et après en même temps ben on sait pas comment ça va se passer donc il ya aussi ce gros lâcher prise de se dire on va accueillir la vie comme elle va se présenter à nous aussi à l'instant t mais du coup il ya plein de ça ça vient remonter quand même et ça je vais en parler dans un épisode bien spécifique sur les peurs les angoisses qui peuvent remonter aussi alors moi je suis assez confiante par rapport à l'accouchement en tant que tel je sais pas vous expliquer mais il ya vraiment quelque chose en moi qui est là en mode mon corps c'est comment faire et il ya quelque chose de presque j'ai hâte et en même temps j'ai aussi des peurs qui sont là évidemment parce que c'est l'inconnu donc il ya les deux tout 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 cohabitent en fait évidemment ensemble mais mais il ya vraiment tout ça qui qui est présent mais il ya vraiment quelque chose en moi qui qui est assez sereine finalement par rapport à ça là où ça vient beaucoup brasser aussi c'est en termes c'est dans la lignée familiale il n'y a rien à faire ça vient vous remuer tellement de choses j'ai l'impression que il ya plein d'émotions qui n'ont pas été vécues à certains moments de notre vie qui remontent à la surface aussi et c'est vrai que c'est c'est pas confortable du tout il ya des vieux trucs de mon enfance de mon adolescence des traumas etc qui remontent et qui viennent vraiment me remuer très très fort aussi il ya aussi cette espèce de bulle comme ça que je sens aussi le besoin d'être dans notre nid comme ça dans notre bulle et c'est vrai que moi qui habitué de fait plein de choses qui voit plein de monde qui fait pas mal activité etc là je je suis toujours un peu balotté entre cette envie de continuer à être active et c'est vraiment ce besoin d'être dans mon cocon aussi donc c'est assez ambivalent et surtout aussi d'avoir cette vision d'avoir cette clarté de savoir où on a envie d'aller et que parfois on en décalage moi je me sens vraiment parfois déphasé et en décalage avec la vision de certaines personnes ou avec la manière d'éduquer et alors en fait c'est fou parce que ça nous ramène aussi à nous la propre éducation qu'on a reçu et en fait on voit tellement avec beaucoup de transparence qu'on veut vraiment pas et du coup c'est vrai que c'est un peu ça se trouve ça vient brasser tellement de choses aussi dans la ligne familiale et je trouve que aussi ça invite à poser ses limites aussi parce qu'on peut vite être envahi par par l'extérieur aussi dans ces périodes là donc mais en tout cas ce que j'ai envie de vous inviter ici c'est vraiment de comment dire de créer votre vision de voir comment vous vous avez envie de construire d'accompagner ce petit être qui va arriver et vraiment de rester connecté à ça à vous à l'intérieur à ce que ce dont vous avez envie et pas tout ce qui a tout ce qui brasse autour aussi parce qu'on va vous dire plein de choses et c'est vraiment de rester bien 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 connecté à à ce qu'il ya à l'intérieur de vous en fait dans votre nid dans avec votre partenaire avec bébé etc moi je parle beaucoup aussi je pense que les fœtus il a cette capacité de réceptionner de voilà juste en termes d'énergie aussi les messages et donc n'hésitez pas et j'en parle beaucoup aussi je sais plus dans quelle vidéo épisodes je crois j'en ai parlé sur les réseaux mais en tout cas quand on vit les émotions on a souvent tendance aussi à se culpabiliser parce que danser que le bébé capte tout il capte tout ce qu'on ressent tout ce que la maman ressent n'hésitez pas à parler aussi à lui dire ce que vous ressentez que ça ne lui appartient pas et que c'est vraiment à vous que vous voilà vous ressentez telle émotion mettez des mots dessus n'hésitez vraiment pas à faire ça ça peut paraître genre oui mais non enfin je veux dire le fœtus il est juste dans sa poche il s'en fout non il ya une connexion qui est très très importante qui est déjà très forte aussi donc faut pas hésiter à à communiquer et donc donc voilà un petit peu le topo on va dire du deuxième trimestre qui est quand même allez quand même plus relax entre guillemets en termes de symptômes physiques on va dire que le premier trimestre après ça engendre d'autres choses aussi puisque ben on approche aussi de plus en plus de la rencontre de l'accouchement donc du changement de vie aussi et donc ça vient poser aussi pas mal de questions mais en tout cas voilà ce qui est précieux aujourd'hui c'est aussi de rester comme je vous disais en mouvement de rester mobile de s'écouter aussi évidemment de se reposer de pas de vraiment être à l'écoute de son corps à chaque instant parce que le corps il sait exactement ce dont on a besoin il ya aussi évidemment ce symptôme j'ai oublié qui est toujours très présent c'est l'essence qui sont décuplés donc les odeurs les à ça c'est vraiment horrible quoi les odeurs le goût parfois la digestion qui est complètement voilà bric à braque donc voilà mais c'est vrai que c'est et ça je vais en parler dans un épisode beaucoup plus en profondeur mais moi je trouve la grossesse à la fois absolument magnifique magique et c'est un événement qui est qui est incroyable et à la fois c'est personnellement et je sais qu'il ya peu de femmes qui osent le dire mais c'est pas c'est pas une période que je kiffe non plus moi de manière intergalactique il ya clairement voilà il ya des comment dire des sensations qui sont vraiment pas agréables et puis quand même moi qui suis très très mobile très en mouvement etc il ya des choses que je peux plus faire donc du coup c'est beaucoup d'acceptation aussi et c'est vrai que c'est vrai que c'est pas toujours voilà on le vit tout d'une manière très unique évidemment mais mais donc donc voilà je pense que c'est important de dire les choses aussi telles qu'on vit n'hésitez pas à partager votre expérience évidemment dans les commentaires c'est très unique encore une fois mais voilà je pense que j'ai fait le tour sinon je vais radoter je pense que je vous ai tout dit enfin en tout cas ce qui est venu là que ça vous parle ou non mais mais voilà et les peurs que vous ressentez c'est ça que je voulais vous dire aussi les peurs les angoisses ne gardez pas ça pour vous d'accord c'est légitime ça fait remonter tellement de choses ça vient en fait quand comme disait notre doula quand le bébé il naît nous en tant que parents on naît aussi d'accord il y a trois personnes qui vont naître en fait à ce moment là c'est quelque chose de tellement chamboulant de tellement c'est important d'être accompagné d'être entouré c'est vraiment très important à communiquer à exprimer ne gardez pas ça en vous vraiment et puis ça permettra aussi de pouvoir vous vous permettre de vivre toutes ces émotions tout ce qui vous brasse tous vos questionnements vos peurs vos angoisses que ce soit par rapport à la grossesse l'accouchement après peu importe je pense que c'est vraiment quelque chose de très important petit rappel le programme flow energy mama sortira début septembre normalement donc voilà c'est vraiment un programme qui va justement vous accompagner sur le plan énergétique émotionnel corporel pour justement et bien vivre de manière beaucoup plus sereine c'est aussi un programme qui va vous permettre de finalement être très en conscience dans le corps et donc de soutenir aussi la préparation à l'accouchement en quelque sorte donc je me réjouis en tout cas de vous présenter ce nouveau programme je vous laisse sur ce merci pour votre présence pour votre écoute et puis on se retrouve prochainement dans d'autres contenus dans d'autres vidéos prenez bien soin de vous et oser rayonner et vous abonnez vous